Il n'a que deux ans mais pose déjà comme un vrai mannequin. Léon, star d'un jour, joue le petit modèle pour une jeune marque de tricot pour enfants. Baptisée Mami Factory, la marque surfe sur le goût du fait-main, mais pas seulement. A sa tête, une jeune entrepreneuse qui a décidé de miser sur les nouveaux seniors. Mami Factory a essayé un peu de dépoussiérer le tricot. Je me suis dit, mais voilà, ces seniors, au lieu d'essayer de leur vendre des choses, pourquoi pas, justement, comme ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus actifs, même à la retraite, pourquoi pas profiter de leurs talents et leur faire créer des produits qui correspondront à cette envie de consommateur de retourner à des choses authentiques et porteuses de sens. Les créations destinées aux enfants de 0 à 4 ans sont dessinées par une styliste et réalisées par une quarantaine de mamies partout en France, âgées de 60 à 90 ans. Dans son appartement parisien, aiguille en main, Jocelyne a rejoint la brigade des mamies tricoteuses en octobre dernier. Pour cette toute jeune retraitée, il était hors de question de rester à ne rien faire chez elle. J'ai toujours énormément tricoté depuis la naissance de mes enfants. Ça me détend. Quand je regarde la télévision, je ne sais pas regarder la télévision sans tricoter. Aujourd'hui, elle produit à la demande en fonction des commandes passées sur le site de vente de l'entreprise qui fournit également les pelotes et les boutons. Le credo de la marque, la qualité. C'est toujours très très bien coupé. C'est de très bon goût. J'aime beaucoup le style de ce genre de petits vêtements. À l'unisexe aussi, puisque du coup je peux les mettre aussi bien à mes garçons qu'à ma fille, pour la plupart. Et puis voilà, j'aime surtout les matières utilisées. Des matières nobles, issues de filatures françaises comme le mohair, l'alpaga ou encore le cachemire. La collection propose pulls, gilets, bonnets, gants, manteaux à des prix qui varient de 10 à 120 euros. Les mamies, elles, sont rémunérées 4 à 5 euros la pelote tricotée. Un petit revenu certes, mais qui complète des pensions de retraite parfois faibles. Mes tricots m'apportent un petit surplus que je place en épargne et qui permettent de se faire un petit plaisir de temps en temps, ce qui n'est pas négligeable. La marque devrait ouvrir prochainement une boutique dans le 17e arrondissement de Paris. Un établissement dans lequel les mamies tricoteuses pourront également montrer leur talent aux clientes et échanger leur technique entre elles. Il est où ? Il est là !